Le pays renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire issu de l'activité commerciale. Un projet de loi a été transmis au CESEC. Pour avis, les conseillers regrettent que le texte vise essentiellement à les commerçants et qu'il prévoit d'importantes sanctions en cas de défaillance. D'autant que selon le CESEC, ces commerces jouent déjà le jeu. Esther Paracordette. Les grandes chaînes avec des petites surfaces seront concernées par les contrôles. Donc il y a une injustice quelque part. C'est un projet de loi anti-gaspillage alimentaire qui avait été rejeté par la Fédération Générale du Commerce en 2021. Il crée aussi un malaise au sein du CESEC. Le texte ne traite que d'obligations, de sanctions et de répression. Il ne vise que les grands commerces de plus de 300 mètres carrés de surface. Et ce ne sont pas les plus gros gaspilleurs, selon les rapporteurs. La plupart des obligations ne me concernaient que 41 commerces, en réalité, qui sont les plus gros. Et en fait, ceux qui sont déjà le plus structurés et déjà les plus sensibles au sujet. Et donc, en réalité, ça ne va toucher qu'une part très limitée du gaspillage alimentaire. Alors que ça concerne toute la chaîne, depuis le producteur jusqu'au consommateur, qui en fait est le plus gros gaspilleur en réalité. Le projet de loi interdit de jeter de la nourriture sous peine d'amende allant jusqu'à 3 millions. Il fixe une obligation de mise en avant de certaines denrées alimentaires en fin de vie dans un espace dédié. Les professionnels ont aussi l'obligation de faire des dons au travers de conventions. Et si le commerçant ne répond pas à la sollicitation, il peut être dénoncé. Et ça, ça dérange terriblement parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi des gens qui, naturellement, sans qu'ils aient besoin d'ailleurs d'un projet de loi, étaient d'accord pour donner aux associations, on ne comprend pas très bien pourquoi arrive un projet sur lequel on les oblige. Sanctionner des gens qui donnent, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pour le Cézac, le gouvernement se trompe de cible. Il recommande entre autres de revoir le volet répressif. toute la chaîne de responsabilité anti-gaspillage et de créer des filières pour faciliter la collecte et la valorisation des denrées alimentaires.